... Aujourd'hui il est là au moment où je viens de le voir, il est bien évidemment très abattu. Il a demandé à sa femme de bien vouloir l'excuser de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Mme Pellicot décidera de faire avec cette demande-là et cette proposition-là. Mais quoi qu'il en soit, il en est là, il continuera. On va dire qu'on est dans un processus confessionnel. Il va continuer assurément, n'ayez aucune crainte là-dessus. Je crois qu'on va aller au bout de ce procès et on se retrouve. Je pense qu'il y a tous ces traumatismes dont il a déjà parlé et sur lesquels on va revenir. C'est-à-dire un viol à l'hôpital de Châteauroux quand il a 9 ans. Un viol collectif auquel il assiste et auquel on veut le faire participer quand il a 14 ans. Et manifestement des scènes de violence sexuelle entre ses parents qu'il ne doit pas voir. Parce qu'un gamin de 14 ans ne doit pas voir ce genre de choses et qui le perturbe énormément, qui l'attriste et qui surtout le secoue complètement. Et qui détermine un peu la violence de ce père qui est quelque chose qui a été mis en exergue déjà. Merci. 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 Merci.